Je me présente, je m'appelle Tuk, je fais partie du crew OPB, je suis breakeur, je danse depuis maintenant presque 15 ans et j'ai fait beaucoup de compétitions nationales, j'ai voyagé pas mal, je voyage en courte en temps et voilà. Tu as rejoint le label AUKUS, est-ce que tu peux peut-être nous en toucher 2-3 mois ? Donc en gros, j'ai vu la dernière création d'AUKUS, je l'ai vu en vidéo sur internet, j'ai eu la chance d'être invité par Manu pour aller voir leur création au centre culturel de OARM, donc j'ai directement été voir, en voyant leur création, j'ai vraiment vu que c'était en tout cas une étape de ma vie que je voulais vraiment faire, je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là, apprendre d'autres styles de danse, mélanger l'art numérique, tout ce que j'aimais au niveau de l'art était vraiment rassemblé dans ce projet-là. Quand j'ai vu ça, j'ai direct contacté Manu, je lui ai dit je veux rentrer dans ce truc-là. Il a été très sympa, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, il m'a dit écoute je te recontacte, etc. Peut-être quelques mois après, j'ai un coup de téléphone me disant qu'il en a parlé à Lilo et Milena, comme quoi j'étais intéressé de danser avec eux, apprendre, etc. Ils ont tout s'est accepté, donc j'ai eu deux, trois répétitions avec Manu tout seul, pour apprendre justement la chorégraphie, la vraie chorégraphie que je n'avais jamais fait avant, étant donné que je n'ai jamais pris un seul cours de danse et donc jamais appris de chorégraphie, etc. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais apprendre. Et puis de là, la proposition de la création de l'Arène des Ombres au musée de la Vie Wallonne. Donc tout s'est un petit peu enchaîné, etc. On rencontre de nouvelles personnes et c'est parti. Merci. Tu parlais il y a deux secondes de l'Arène des Ombres, le nouveau projet de Hocus. Qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Qu'est-ce que tu comptes ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il t'apporte ? Là tant que maintenant, il m'a déjà apporté tout ce que je voulais depuis déjà bien longtemps. Donc au niveau de tout ça, je suis déjà très satisfait du fait que chorégraphiquement, j'avais besoin de ça. Donc j'ai eu la chance d'apprendre de nouveaux styles de danse, que ça passe par le popping, le locking, tout ce qui est travail d'isolation, vraiment une nouvelle maîtrise de mon corps, un nouveau langage, etc. J'ai déjà un langage un peu particulier artistique vis-à-vis de mon break parce que j'ai toujours travaillé l'originalité, etc. Et toucher à un nouveau style de danse, pas vraiment mettre un nom de danse sur les entraînements, dire qu'on fait du mouvement sur de la musique, c'était vraiment ça que je recherchais. Et là, maintenant, j'ai tout ça qui me tombe dessus. J'ai la chance d'aller prendre des cours. J'ai été prendre des cours de jazz la semaine passée que je n'avais jamais pris non plus. Pareil, c'est que de la découverte et un vrai épanouissement, vraiment une grande ouverture d'esprit. Et puis surtout, des nouvelles personnes avec qui je travaille, que je ne connaissais pas du tout avant, qui font partie de la création. Des vrais liens d'amitié sont liés, sans vraiment se connaître. On a tous la même envie, tous la même hargne, etc. au travail. Et honnêtement, que demander de plus ? Maintenant, j'espère que la seule chose que je demande, c'est justement que ça continue. C'est qu'on puisse encore représenter, refaire des créations dans le style, faire mieux. Mais au niveau travail, etc. Sinon, ma portée, là je suis vraiment plus que satisfait. Je suis plus que bien là. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada